Il faut définir tomber amoureux de façon à ce que tout le monde ait la même expérience. Et ceux qui prétendent qu'il leur a arrivé autre chose, en fait, ne sont pas tombés amoureux. Peut-être qu'il y a autre chose qu'on peut prendre pour de l'amour et qu'il n'en est pas. Alors maintenant, tomber amoureux, c'est vers quoi ? Alors vous allez dire, c'est la question même. C'est un sentiment. Et en quoi consiste ce sentiment ? À aimer. C'est ce qu'on doit définir. Amoureux. C'est quoi aimer ? C'est quoi amoureux ? C'est quoi amour ? Il y a la peur, il y a la colère, il y a la jalousie, il y a d'autres sentiments. C'est quoi le sentiment d'amour ? On ne peut pas tomber amoureux d'une statue. On ne peut pas tomber amoureux d'un ordinateur ? Non. Il y a un film. Alors il y a la mécanophilie, selon Pablo, mais il y a aussi un film qui s'appelle Her, avec Joaquin Phoenix. Et le mec qui tombe amoureux de son intelligence artificielle. C'est une fille, mais c'est en ordinateur en fait, qui lui parle. C'est le film. C'est le sujet du film. Est-ce que c'est possible de tomber amoureux d'une intelligence artificielle qui te fait croire que c'est une femme ? On peut tomber amoureux d'un personnage fictif. On peut tomber amoureux d'une illusion. Par exemple, vous êtes fan d'une star, un peu de la star, vous ne la connaissez pas du tout, mais vous êtes amoureux d'une image. Donc c'est possible de tomber amoureux d'une non-personne. Commençons par le plus simple. C'est quoi être amoureux ? C'est un sentiment, mais il consiste en quoi ? Donc le sentiment de peur, c'est le sentiment qu'on est en danger et qu'on va fuir. Le sentiment de colère, c'est le sentiment d'être abusé, d'être victime à la justice et donc qu'il faut répliquer. Etc. Il y a différents sentiments. Le sentiment d'amour, il consiste en quoi ? Plus d'affection pour une personne en part. Alors c'est quoi l'affection ? C'est un synonyme. C'est un sentiment d'attachement. Alors attachement. Donc c'est des menottes. Parce qu'attachement, c'est une image. C'est un sentiment d'attachement émotionnel. Un attachement émotionnel. C'est quoi un attachement émotionnel ? Quand tu as des menottes dans le cœur. Ça c'est joli, je veux dire, c'est joli, ça fait de la poésie. Mais nous, on n'est pas des poètes. On essaie de comprendre ce que c'est. Alors la définition, le concept. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte amour ? La boîte noire, amour. Si on ouvre, on trouve quoi ? Certaines personnes en particulier. Donc tu es amoureux de toi-même. Toi en fille, avec les cheveux longs. Pablo en fille. Ah je kiffe, je te kiffe trop. Ah t'es tout comme moi. Ah viens, on se fait des bisous. Donc oui, il y a des points communs, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il parle des gens avec qui tu as des points communs. Par exemple toi-même, si tu découvres ton double, tu ne vas pas forcément tomber amoureux. Vous allez être d'accord sur tout, ça c'est clair. Vous allez être d'accord sur tout, mais tu ne vas pas forcément être amoureux. Ça consiste en quoi l'amour ? Il faut en revenir au basique. Encore une fois, on vous l'a dit tout à l'heure. Grossier, basique, soyez grossier. C'est vous-même qui l'avez dit, ce n'est pas moi. C'est vos mots. Regardez, grossier, basique. J'ai noté, comme le policier qui prend la déposition. Tu l'as dit ça ? Oh merde ! Eh oui ! Donc soyez ce que vous voulez être. C'est quoi l'amour, grossièrement ? C'est quand on veut s'approprier. On veut s'approprier quelqu'un. Point. Bien sûr, ça l'amour. C'est quand on veut s'approprier quelqu'un. Oui, si vous voulez. Ça peut être aussi un sens naturel d'attachement qui est fait pour assurer une descendance ? Oui ! Oui ! Attachement naturel pour assurer une descendance. C'est-à-dire, en gros, tu veux niquer. Oui. Voilà. Donc, Cindy, elle dit ça avec élégance. Elle dit, on veut s'approprier. Donc l'amour, c'est la volonté d'appropriation. C'est vouloir posséder une personne. Une personne, ou l'image d'une personne. Ou l'idée qu'on a d'une personne. Donc on peut mettre dedans des personnages fictifs. On peut mettre des statues. On peut mettre des intelligences artificielles. Enfin, il y a quelque chose d'autre que nous, en tout cas. Et même, on pourrait dire, ce que Pablo dit, c'est que des choses qui nous ressemblent. Oui, et en même temps, parfois, on désire le contraire de nous. On désire quelqu'un qui est à l'opposé de nous. Il faut une descendance, mais... On va voir ça dans un deuxième temps. On va voir ça dans un deuxième temps. Pas obligé. Ok. Pour l'instant, c'est quand même la base. Grossièrement. C'est vrai que quand vous tombez amoureux, tous ceux qui tombent amoureux, ils veulent posséder ce dont ils sont amoureux. C'est-à-dire qu'ils veulent être avec. Être avec en compagnie. Être avec dans un lit. Être avec... Être avec. Être que l'autre l'aime aussi, etc. Qu'est-ce qu'il nous manquerait, là ? On peut rajouter, on veut être avec la personne. C'est vrai qu'on éprouve tout ça comme être vivant. C'est la reproduction. On a comme mission majeure, fonction majeure de nous reproduire. C'est ça qui fait qu'on est vivant. C'est que tous les êtres, depuis la naissance de la première cellule, en fait, vous remontez à la première cellule. Vous êtes une conséquence lointaine de la première cellule. Vous venez de la première cellule, forcément. Donc, c'est parce que tout le monde a niqué entre vous et la première cellule que vous êtes là. Donc, c'est quand même important. D'accord ? Donc, cette volonté de reproduction, c'est un truc hyper important. Ça fait qu'on est là aujourd'hui, alors qu'il y a eu des centaines de milliers de générations successives. À un moment, un truc aurait pu parler de se passer. Toutes les générations, ils ont niqué. Et on arrive, nous, aujourd'hui, on existe. C'est quand même chouette. Donc, ça, c'est la fonction. Est-ce qu'on a défini l'ensemble de l'amour ? On a l'essentiel de l'amour quand on a dit ça. Qu'est-ce qui manquerait ? On est d'accord. Ah non, on n'est pas forcément d'accord. Enfin, on peut aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, malheureusement. Donc, l'amour ne se définit pas par la réciprocité. L'amour peut être réciproque, mais pas forcément. Parfois même, ça amplifie l'amour quand il n'est pas réciproque. Bizarrement. Il faudrait peut-être comprendre ça, d'ailleurs. Mais, pour l'instant, est-ce qu'on a dit l'essentiel de l'amour ? Quand on a dit, ben voilà, c'est la volonté de posséder quelqu'un, fonds physiquement, pour assurer sa descendance. Est-ce qu'on a dit l'essentiel ? Ou est-ce qu'il nous manque quelque chose ? Un peu comme tout à l'heure, il manquait quelque chose de table, qu'on a dit, ben la définition, c'est juste, ça sert à manger et à écrire. On a dit, ben non, il nous manque quand même quelque chose. C'est, au fond, la description concrète de ce que c'est. Alors, description concrète, tout en ne décrivant pas une table particulière. Encore une fois, si c'est un concept, ça doit être une description qui s'applique à toutes les tables. Et donc, on était tombés d'accord, à peu près, sur, on n'est pas tombés amoureux, mais on était désormais d'accord, sur le fait que, voir que tomber, c'est un mot important. Que c'est un plateau au-dessus du sol. Alors, soit suspendu, soit sur des pieds, soit sur des tasseaux, mais enfin, grosso modo, il faut forcément qu'il y ait un plateau et qu'il soit au-dessus du sol, sinon, ce n'est pas une table. Bon. Est-ce qu'il ne nous manque pas quelque chose comme ça pour l'amour ? De dire, oui, la fonction, c'est effectivement de se reproduire, mais quelle description on peut en faire, est-ce qu'on a oublié, là ? Pourquoi la personnalité de la personne est importante ? Pourquoi la personnalité est importante ? Puisqu'il s'agit juste de se reproduire. Il s'agit-ce que quand tu meurs, il y a une autre petite romane qu'on puisse mettre à Maurice Ravel, pour qu'il y ait des élèves dans 20 ans. Ça ne va pas se forcer. Oui, mais pourquoi tu auras besoin de te forcer ? Si, encore une fois, tu as l'envie juste de te reproduire, ben, tu n'as pas besoin de te forcer. Regarde les lapins. Viens à nous ce choix. Pourquoi on choisit ? Pourquoi on choisit ? Mais je ne pose pas une question abstraite, juste, pourquoi est-ce que tu choisis ? Qu'est-ce qui fait que tu choisis, à ton avis ? Que telle personne, tu la préfères ? Regarde pas une seule, mais disons, il y a des gens que tu préfères, quoi. Si, par exemple, on te présente 100 personnes, alors, ben, par exemple, il y en a déjà 50, tu dirais, ben, eux, c'est juste pas possible. Je préfère mourir. Bon, il y a 50, bon, c'est pas impossible, il y a 50, dans les 50, il y en a 10, tu les trouves pas mal. Et dans ces 10, peut-être, il y en a un, peut-être, il y en a zéro, enfin, il y en a 10. Et dans ces 10, peut-être, il y en a un, les 3 mieux, le top 3, top 3. Ben, comment tu as sélectionné ? Physiquement. Uniquement, physiquement ? Ben, dans leur manière d'être. Ah, leur manière d'être, ok. Physiquement, leur manière d'être, ok. Alors, du coup... Enfin, leur langue est déjà un peu sur ce qui se trouve, il y a la barre de la langue, ça peut être un peu compliqué, aussi. Tout à fait, ça peut être un peu compliqué, ouais. Donc, s'il y a le physique et le mental, ben, au fond, c'est les deux raisons pour qu'on sélectionne. Parce que, tu vas pas te reproduire avec un mec malade, ou avec un mec, je sais pas, tout vieux, ou estropié, ou que sais-je. Tu vas choisir un bel étalon, qui va faire des beaux bébés. Donc, ça, c'est la sélection physique. Tu vas sélectionner physiquement ce qui est le plus approprié pour faire des bébés avec toi. Et puis ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a une sélection mentale ? L'amour, c'est que tu veux vivre avec. Vivre avec ? Ben, ça sert à quoi, vivre avec ? Si, le but, c'est juste se reproduire. Il y a un livre qui s'appelle L'amour dure 3 ans, et qui dit, au bout de 3 ans, on a fait le tour, donc l'amour disparaît. C'est pas idiot. Ça reflète une vérité, ça reflète une réalité. Donc, c'est pas pour la vie, c'est pour 3 ans. C'est ce que dit le film. C'est ce que dit le film, mais après, ça dépend des gens. Pourquoi c'est pour la vie ? Pourquoi c'est au-delà même de la période où, en fait, tu veux t'approprier l'autre ? Parce qu'au bout de 3 ans, t'as fait le tour, quoi. L'amour, c'est iré au-delà. Pourquoi ? Ben, ça change, en tout cas. Peut-être que ça dure plus, mais ça change. C'est-à-dire que l'amour passion, l'amour passionnel, avec beaucoup, beaucoup de désir, évidemment, ça s'épuise, quoi. Quelque chose de physique qui s'épuise, non ? En même temps, t'es pas vieille, donc t'as pas pu trop tester, mais il y a quelque chose qui s'épuise de l'ordre, justement, de la possession. C'est-à-dire que tu veux posséder ce que t'as pas, quoi. Une fois que tu l'as, c'est un peu comme tout, quoi. Tu te lasses. C'est un peu comme un jouet. T'as un jouet, tu rêves d'un jouet. T'as déjà rêvé d'un jouet quand t'étais petit, tu passais dans la vitrine, tu disais, putain, si tu avais ça, ça serait trop bien, ça va. Et puis finalement, tu l'achètes. Alors t'es hyper content, tu joues avec, ouais, c'est génial, un jour, deux jours, trois jours, une semaine, un mois, six mois. Et puis après, quand les gosses, ils se disent, ah, ce jeu, c'est super. Quoi ? Quel jeu ? Bah là, le truc, génial. Oui, toi, t'as joué, t'as joué, t'as joué, c'est bon. Tu vois ? Tu te recommences pas chaque jour comme si c'était le premier jour. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment, t'es lassé. Alors que ça n'arrive pas dans l'amitié, pas forcément. Parce qu'il se passe autre chose. Même moi, l'amitié, c'est autre chose. Donc, par lié d'attachement affectif. Donc, dans l'amitié, il y a ça, il y a un attachement affectif. On veut être avec l'autre. Mais enfin, il n'y a pas cette composante de désir reproductif, désir sexuel, qui, lui, s'épuise. On commence par l'amitié et l'amour, c'est le fait qu'on cherche à connaître plus de choses avec la personne avec qui on est. C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, dans l'amitié, il y a une forme de certitude qu'il n'y a pas dans l'amour. Pourquoi ? C'est intéressant, ça. Au fond, est-ce que dans la séduction, il n'y a pas une part de travestissement, ou de déguisement, ou de mensonge quand on a la séduction ? Surtout les femmes, mais les hommes aussi se maquillent autrement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une part de mensonge ou une part de déguisement dans la séduction, alors qu'il n'y a pas ça dans l'amitié ? Dans l'amitié, ce qu'on veut, c'est une forme de vérité, alors que dans l'amour, il y a une forme d'attraction qui déforme un peu. Qui déforme. Mais du coup, il n'y a pas de certitude. On est face à un masque, on est face à un rôle, on est face à une image. D'où le fait qu'on puisse tomber amoureux d'images, de gens qui n'existent pas. Ce que je voulais vous amener à dire tout à l'heure, je ne suis pas vraiment arrivé, mais ce n'est pas grave, c'est aussi l'idée que les êtres humains, quand ils font des gosses, il faut s'en occuper 18 ans après. Donc, il vaut mieux bien s'entendre avec la personne avec qui on le fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est que pour ça. Un genre nous a dit tout de suite, pas forcément. Tout de suite, il a dit pas forcément. Pas forcément. On n'est pas forcément amoureux pour faire des gosses. Il peut très bien être amoureux soit qu'on est stérile, soit qu'on n'a pas envie, on fait le choix, donc on ne fait pas de gosses. Et on est quand même amoureux et on reste quand même ensemble toute la vie. Donc, il y a quand même autre chose. Et qui est là, pas seulement de l'ordre physique, il y a du physique, mais pas seulement du physique, il y a du mental. Il y a quelque chose comme une amitié. L'amour peut éventuellement, à un certain moment, devenir amitié. Pas seulement amitié, mais une part d'amitié dans l'amour. Donc, conclusion, l'amour, ça serait deux choses. Ça serait au fond une attraction physique, vouloir posséder, comme dit Cindy, vouloir posséder physiquement. Bon, ça, clairement, c'est dans la boîte. Il n'y a rien à faire. Entre amoureux, ce n'est pas platonique. Et puis, il y a un goût mental, une attraction mentale, comme il y a dans l'amitié. Au fond, et c'est un peu banal de dire ça, mais si c'est vrai, tant pis, c'est banal. Mais au fond, l'amour, c'est un peu le sexe et l'amitié, en même temps. Alors qu'avec les amis, il n'y a que l'amitié. Bon, peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être qu'il faut le dire autrement, mais on a quelque chose là. Donc déjà, on a une sorte de paragraphe, on peut dire, bon, vous voyez, maintenant, tomber, on n'a pas parlé de tomber. Parce que être amoureux, la question, ce n'est pas qu'est-ce qu'être amoureux, parce que là, on dirait, c'est quoi l'amour ? Non, non, c'est qu'est-ce que tomber amoureux. C'est intéressant, tomber amoureux. Ça pose la question du commencement. Et ce commencement, c'est une chute. Tomber, pas par hasard. Là, on dit pareil en anglais, fall in love. Pareil, tomber. Tomber, c'est négatif. Pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux ? On tombe dans une boîte. Ça change tout. Pourquoi est-ce que c'est tomber ? Parce que c'est un changement plutôt positif. Genre, on a envie d'être amoureux. Pourquoi on appelle ça tomber ? Ce n'est pas nous qui le contrôlons. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire que tomber, c'est négatif. Il n'y a aucune situation dans laquelle tu veux tomber. Tu vas tomber par terre, c'est se faire mal, quoi. C'est bon. Mais le mot réfère effectivement à quelque chose d'involontaire. C'est-à-dire que tu marches et tu buttes et tu tombes, c'est involontaire. Justement, personne ne veut tomber. Donc c'est bien, pour montrer, pour montrer, c'est une expression qui est née comme ça, sans doute que ça n'a pas été créé en étant réellement pensé, mais ça dit quelque chose d'important, c'est que c'est involontaire. Au fond, ça nous tombe dessus. Ça nous tombe dessus, parfois, de façon pas du tout plaisante. Je veux dire, on aimerait mieux que ça n'existe pas. De toute façon, on est déjà marié, soit parce que la personne, c'est pas possible, soit parce qu'on a une chose à faire, ou parce que, voilà, il y a plein de situations où l'autre ne nous aime pas. Enfin bref, c'est quelque chose qui nous tombe dessus et sans qu'on le veuille, effectivement, tomber. Donc c'est à la fois la question du commencement, c'est pas la question de l'amour. Typiquement, si vous avez ça au bac et vous parlez de l'amour, c'est bien, mais c'est un peu vague. Une fois, Anne, ça concept un peu trop large, un peu trop général. Non, on dit tomber amoureux, c'est pas la même chose qu'amoureux. Donc, c'est la question du commencement. On doit réfléchir sur le commencement. Alors, on va réfléchir sur la chose elle-même. On va donner une définition de la chose elle-même. On va définir l'amour. Mais on va se demander qu'est-ce que nous dit le commencement ? Qu'est-ce que nous dit le commencement ? C'est intéressant parce que ça renvoie aussi à ce que dit Louise. C'est qu'on n'aime pas n'importe qui. Parce qu'il n'y aurait pas de commencement dans ce cas. Si on aimait n'importe qui parce que juste on doit se reproduire, il n'y aurait pas de commencement. Il y aurait la puberté, à 12 ans, puberté, ça veut dire le moment où on est capable de se reproduire. Donc, à ce moment-là, on serait en capacité et donc il y aurait une sorte d'appel ou d'attraction pour absolument tout le monde qui sera les balles pour les femelles, les femelles pour les mâles pour se reproduire. C'est-à-dire pas un moment de commencement. En tout cas, on ne tomberait pas amoureusement. On serait amoureux. On serait en chaleur. D'ailleurs, on le dit pour les chats. On parlait des chats tout à l'heure. Je ne sais pas si ça se dit. Je crois que ça se dit pour tous les animaux. Être en chaleur, c'est-à-dire en période de reproduction, on ne tombe pas en chaleur. On est en chaleur. Et donc, si c'était juste se reproduire avec n'importe qui, on serait en chaleur. On ne tomberait pas amoureux. Donc, le commencement, primo, et secondo, la passivité. Le fait qu'on tombe. On tombe, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous arrive. Ça nous arrive. Et donc, ça, c'est intéressant parce que c'est un peu contre-intuitif. D'habitude, les choses qu'on aime, elles viennent de nous. C'est moi, j'aime les fraises Tagada. Moi, j'aime faire, je ne sais pas moi, du vélo. Moi, j'aime, partir à Barcelone. Ça vient de moi. D'accord ? C'est moi qui le décide. Et l'amour, ça viendrait de l'extérieur. Ça me tomberait dessus de l'extérieur. C'est curieux. Donc, la question du commencement est la question de la passivité. Ça serait peut-être notre grand A et notre grand B du grand 1. Au fond, de dire, au fond, c'est une forme de passivité. c'est un commencement et c'est une passivité. Et puis, on fait un grand 2, on dirait autre chose. Donc là, on est dans quelque chose d'un petit peu délicat parce que c'est une question ouverte. Qu'est-ce que ? On ne peut pas dire oui, non. Et donc, il faut faire un grand 1, un grand 2 qui soit contradictoire. Donc, il faut définir tomber amoureux d'une première façon et dire, en fait, non, ce n'est pas ça. C'est autre chose. On se trompe, en fait. Une définition de l'amour, une définition de tomber. Et là, il me semble que tomber amoureux, c'est un commencement unique. C'est le commencement unique de quelque chose que je n'ai pas décidé. J'essaie de résumer ce qu'on a dit sur l'amour et sur tomber. Commencement unique, on tombe amoureux d'une seule personne, c'est pas seulement un besoin de reproduction, une sorte de besoin aveugle. On peut le provoquer. Tu peux décider d'être amoureuse. Par exemple, lui, il a de l'argent, il est en bonne santé. Je décide d'être amoureuse de lui. Tu vas tomber amoureuse de lui. Tu vas être folle. Je te dors. Tu as traîné le matin, tu vas y penser, il va t'obséder. Tu as décidé. Parce que je le veux. Alors, ça peut arriver, mais est-ce que c'est automatique ? Parce que ça peut être l'inverse. On l'a provoqué. On ne l'arrive pas comme ça. On ne l'arrive pas comme ça. On ne l'a pas comme ça. Je tombe un peu comme ça. Le coup de foudre. Ah ouais, ben non. Tomber amoureux, c'est un peu le coup de foudre. C'est un peu comme ça l'idée. Quoique, c'est pas complètement pareil. La question, c'est pas qu'est-ce que le coup de foudre. C'est-à-dire, le coup de foudre, c'est pas une expression populaire pour une définition de tomber amoureux qui serait la façon élevée de dire que le coup de foudre, c'est pas la même chose. On peut tomber amoureux progressivement. On peut, oui, on peut tomber amoureux progressivement. C'est pas le sens premier, je pense. Tomber amoureux, c'est quand même un peu le coup de foudre, mais pas forcément. Donc, c'est une ressource qu'on a éventuellement voir pourquoi coup de foudre et tomber amoureux, c'est pas forcément que t'as fait la même chose. Coup de foudre, c'est un instant, c'est le mot le dit, coup de foudre, c'est immédiat. Alors que ton amoureux, on peut tomber amoureux dans un certain temps. Mais je sais pas, c'est pour ça que c'est volontaire. Tu peux te mettre dans une condition où l'amour est possible, mais c'est possible que ça arrive, mais ça peut ne pas arriver. Oui ? Alors ça vient progressivement, ça vient d'un coup. À un moment donné, on tombe amoureux. Ou c'est progressif. Juste à un moment, on se rend compte que, tiens, soit déclic, soit progressif. C'est possible que ça soit progressif. On l'aime un peu, et puis du coup, on le voit un peu plus, et puis on l'aime encore un peu plus, et on découvre des choses, et ça naît, voilà, c'est pas impossible. Il faut considérer que ça peut être à la fois un déclic, un instant, mais ça peut être aussi progressif. Bon, très bien. Ça pourrait faire un petit doute de quelque chose. Donc, commençons notre grand 1. c'est un commencement passif. Donc, commencement, tout simplement, coup de foudre et progressif. Ben voilà. Super. Donc, c'est quoi tomber amoureux ? tomber amoureux, finalement, petit 1, premier temps, donc c'est un commencement, encore une fois, ben c'est l'image du coup de foudre. Ben pas forcément, on verra en petit 2 que ça peut être progressif, mais grosso modo, c'est l'image romantique qu'on a tous, et on aimerait tous vivre ce truc, de pouf, on rencontre quelqu'un et j'lac, c'est le coup de foudre. Et ça arrive. Il y a comme ça, j'ai lu un livre d'un mec qui dit, quand je l'ai rencontré, j'ai su que c'était elle. On était dans une soirée, je l'ai vue, et boum, et j'ai su que c'était elle. J'ai su que c'était la femme de ma vie. Et donc, ben, il a eu parler, ils se sont venus, ils se sont retrouvés un peu plus tard pour x raisons, et puis ils se sont retrouvés, puis ils se sont couché ensemble, et puis ils se sont mariés, ils ont fait des gosses, et ils se sont mariés. Voilà. Et voilà, c'est un coup de foudre. D'accord ? J'ai su que c'était elle. Et il réfléchit là-dessus, en disant, c'est drôle, parce que, d'habitude, savoir, c'est rapporter l'inconnu au connu. D'accord ? Quand je sais quelque chose, je lui dis, ben, c'est quoi la capitale de l'Australie ? Bon, ben, si tu le sais, c'est que tu l'as déjà en toi, tu as la connaissance. Donc, savoir, c'est avoir la connaissance à l'intérieur de soi, et rapporter l'inconnu au connu. Par exemple, j'ai une question, j'ai la réponse. Alors que là, j'ai su que c'était elle, mais je ne la connaissais pas. D'accord ? Donc, il y a quelque chose de curieux dans le coup de foudre, qui est qu'on sait sans connaissance. On sait quelque chose qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, on sait, j'ai su que c'était elle. Quelque chose d'instantané, d'un petit peu bizarre, puisqu'encore une fois, on sait quelque chose qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, on sait que c'est la personne et on ne sait pas pourquoi. On ne la connaît pas. Il l'a vu, il n'a même pas discuté avec elle. Il n'y a rien de progressif, là. C'est vraiment... Paf ! La vision. C'est visuel. D'ailleurs, la foudre, c'est visuel. La foudre, c'est l'éclair. Alors, c'est quoi ce coup de foudre ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce commencement absolu ? On ne peut pas le définir uniquement comme une attraction physique. Puisqu'encore une fois, si c'était qu'une attraction physique, ça pourrait se produire pour n'importe qui. Ou à peu près n'importe qui qui, au milieu de tous les gens qu'on connaît, corresponde à peu près aux critères qu'on veut. Qui est à peu près notre âge, à peu près notre milieu, à peu près nos goûts. C'est ce que tu disais, Pablo. Ça nous ressemble. Donc, boum ! On aura une sorte de... de magnétisme où on éprouverait une sorte d'attraction pour toute une sorte de gens, en fait une catégorie de gens qui correspondraient avec les gens avec qui on peut se reproduire. C'est pas ça. C'est un coup de foudre. On peut avoir une attirance pour toute une catégorie de gens, surtout les mecs, toute une catégorie de gens avec qui on peut se reproduire. Mais c'est pas de l'amour. Ce serait quoi ? Ce serait du désir sexuel. Donc l'amour, c'est pas la même chose. L'amour, c'est pas la même chose. Le désir sexuel, c'est envers une catégorie de personnes, alors que l'amour, c'est unique. C'est Louis qui nous l'a dit, c'est unique. Coup de foudre, unique. On n'a pas un coup de foudre pour 80 personnes. Là, c'est plus un coup de foudre, c'est une électrocution. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Donc il y a un désir, mais c'est pas seulement ça. Il y a quoi en plus ? Qui singularise la personne ? Qui fait sortir la grosse boîte du désir où il y a toute une catégorie de gens ? Il y a une personne. Il y a un tiroir pour une seule personne. Il y a un tiroir pour une seule paire de chaussettes. C'est quoi le délire ? Ça sert à quoi un tiroir pour une seule paire de chaussettes ? C'est notre préféré. Et donc, j'ai un coup de foudre. Et puis, hop, je vais dans une autre pièce et hop, ah non, je préfère. Il est un tout petit peu plus barraqué. Il fait tout pareil, mais un petit peu mieux. Non. Coup de foudre, c'est bouffe. Tout d'un coup, tu vois plus personne d'autre. Tu vois plus que lui. Donc, c'est pas que c'est ton préféré. C'est que c'est ton unique. C'est ton préféré. Tu regardes encore ailleurs, disons, tu vérifies quoi. Tu vois ? Tu tiens la main, mais tu vérifies ailleurs qu'il n'y a pas mieux. Tu dis, il n'y a pas mieux, je reste. Why not ? Mais c'est pas ça le coup de foudre. C'est même pas ton favori. Parce que ton favori, tu pourrais dire, il peut être remplacé par autre chose. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le coup de foudre ? Qu'est-ce qu'il y a en plus du désir ? C'est-à-dire au fond, du jugement presque intellectuel ou physique, du jugement des qualités. Parce que ça, quand tu dis, c'est ma favori, il check toutes les cases. Il est jeune, il est beau, il est riche, il est musclé, il est intelligent, il a de l'humour, il me ressemble, ou je ne sais pas, il habite là. Tu check toutes les qualités. Mais parfois, tu as des gens, et c'est ça, Kim, le problème, c'est que tu as des gens qui check toutes les bonnes qualités, mais tu ne les aimes pas. Au contraire, tu as un mec, il est pauvre, il est à moitié drogué, il est mal foutu, il est un peu violent, et tu le kiffes à mort. Et il n'y a aucune box qui est checkée, là. Tout est mauvais. Tout est rouge. Et c'est de lui que tu es folle amoureuse. Ah, mais vous avez un truc à le syndrome de Stockholm, là, ou quoi ? Chaque fois, vous me sortez ça. Oui, il peut y avoir ça, mais enfin, pas forcément. Tu peux être amoureux d'une fille qui n'est pas bonne pour toi, pour plein de raisons, et ce n'est pas qu'elle t'a kidnappée, ou séquestrée, ou infligée, c'est vice. Ça ne cache pas du tout les cas. Tu as raison. On peut, je te charrie, c'est un syndrome de Stockholm, c'est intéressant, on peut le dire. Bon, ça reste une exception. Moi, je pensais, par exemple, à un film, un des bons films de Woody Allen, pas les meilleurs, mais un des bons films de Woody Allen, il s'appelle Match Point. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est amusant. C'est un petit jeune qui est pauvre et qui a un talent, c'est qu'il sait jouer au tennis, et donc il devient instructeur de tennis pour les familles de la bonne bourgeoisie anglaise, londonienne, je crois. Et il donne des cours, je ne sais plus exactement le détail, il donne des cours à un mec et la soeur du mec, c'est une fille très bien placée, et la fille tombe amoureuse de lui. Et cette fille, elle cloche toutes les cases. Elle est jeune, elle est assez belle, elle est riche. S'il se marie avec elle, lui qui est pauvre, vraiment, il gagne le pactole. Et il tombe amoureux de la mauvaise personne, de la copine du frère, qui est une fille qui n'a pas de sous, qui est comme lui. Et donc, c'est doublement interdit. C'est interdit parce que c'est la copine du frère de cette femme, donc ça serait trahison, et en plus, elle n'a pas de sous. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans le film ? Donc, le coup de foudre, ce n'est pas, au fond, une évaluation. Un coup de foudre, ce n'est pas une évaluation. Et en disant, voilà, telle valeur, telle valeur, telle valeur, c'est bon, je le prends. C'est celui-là qu'il me faut. Quand vous allez chez Darty, vous achetez un truc, il y a plusieurs modèles, c'est celui-là qu'il me faut. Ce n'est pas une évaluation, c'est autre chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Une partie d'inconscience. Voilà, inconscient, inconscient, tout simplement. On ne trouve pas, il se passe quelque chose de mystérieux. C'est pour ça que c'est si bon. C'est mystérieux, disons-le, mystérieux. C'est ça qui en fait aussi le romantisme. On peut mettre plein de choses derrière. On peut mettre le destin, on peut mettre, ah, la complémentarité unique. C'est l'idée des androgynes, vous savez, on serait double au départ et Dieu nous aurait coupé en deux. On était à la fois homme et femme au départ, on était coupé en deux et donc on cherche sa moitié. Donc l'idée de trouver sa moitié. Donc, il y a plein de choses romantiques qui se mettent là-dedans. On ne sait pas très bien ce que c'est. Donc étudions-le quand il arrive peu à peu. Peut-être qu'on va mieux le voir. Parce que le coup de foudre, c'est éblouissant. Donc étudions-le quand il est progressif. Donc petit deux, tomber amoureux, pas comme coup de foudre, mais tomber amoureux, bah progressivement. On apprend à connaître quelqu'un. Et donc là, il est tout à fait clair que ce n'est pas seulement une attirance physique parce qu'attirance physique, ça serait immédiat. On le verrait, le physique, on le voit. Donc quand on apprend à connaître quelqu'un, c'est vraiment une attirance, plutôt un goût mental, quelque chose comme une sorte d'amitié. Mais qui va susciter du désir sexuel. On peut trouver quelqu'un beau au premier abord, et en fait, le découvrir intérieurement et voir qu'il n'est pas si beau que ça finalement. Et inversement, on peut trouver quelqu'un au premier abord physiquement laid, et en le connaissant, on va le trouver beau. Donc ça va... Une connaissance intérieure, un être intérieur, va susciter du désir physique. Donc qu'est-ce qui se passe là-dedans quand on tombe amoureux progressivement ? Eh ben, on découvre, on découvre, on découvre la personne. D'accord ? On découvre la personne. On découvre ce qu'elle est. On découvre ce qu'elle est, et donc il y a peut-être moins de distorsion. Dans le coup de foudre, il peut y avoir beaucoup de distorsion. Un coup de foudre peut être raté. C'est-à-dire, pas un coup de foudre, et puis trois mois après, on s'entre-déchire. Trois mois, ou trois ans. Peut-être que, dans le tombe amoureux progressivement, c'est plus raisonnable, c'est plus vrai, c'est plus sincère. C'est plus durable. Après, il y a des coups de foudre qui durent, mais peut-être faire l'hypothèse que c'est moins solide, quoi. Il y a plus de risques pour que ça soit risqué, pour que ça soit pas sûr, pour que ça soit pas fondé dans ce que sont vraiment les gens. Et donc, dans le tombe amoureux progressivement, il y a peut-être quelque chose comme complémentarité, peut-être pas complémentarité, désir pour ce qu'est l'autre. Pas seulement physiquement, intérieurement, désir pour ce qu'est l'autre. Comment est-ce qu'on peut désirer ce qu'est l'autre ? Pas seulement son corps, pas seulement la reproduction, quand même, mais ce qu'il est. Ce qu'on voit rétrospectivement, c'est la question qu'on se posait, est-ce qu'on va trouver dans l'amour progressif ce qu'il y avait dans l'amour instantané ? Et dans l'amour progressif, est-ce qu'il n'y a pas justement connaître l'autre ? Est-ce qu'il n'y a pas dans le coup de foudre d'être amoureux de ce qu'est quelqu'un ? Non pas seulement son corps, mais ce qu'il est, en tant que personne. Ok, donc il y a un goût pour ce qu'est la personne. Et donc là, on pourrait dire, comme Louise, on n'est pas des animaux. Nous, on a une appréciation pour ce qu'est la personne. C'est les humains qui sont des personnes. Les animaux, ils ne sont pas des personnes. Bon, même si vous donnez un nom à votre chat, ce n'est pas une personne. Il y a des animaux qui restent avec le même partenaire toute la vie. Et pourquoi ? Eh bien, il y a des oiseaux qui ont une ponte immédiate. Donc ils niquent et ils pondent direct. Donc en fait, on sait qui est le père. Donc du coup, ils restent ensemble. Peut-être qu'ils restent ensemble pour éduquer les gosses ou qu'ils restent ensemble pour des motifs biologiques. Au contraire, les mammifères, ceux qui ont des mamelles, eh bien, ils ont une grossesse cachée. C'est-à-dire qu'ils ne pondent pas immédiatement. Par exemple, les femmes, elles naissent 9 mois. Donc il y a toute une période où on ne sait pas qui est le père. Et du coup, il y a une poly... Polygamie, je ne sais pas, mais polygynie. C'est-à-dire que les mâles ont tendance à multiplier leurs relations moins les femmes, moins les femelles. Ça dépendait des espèces. Oui, mais il se trouve que les études, si on étudie un peu les différentes espèces, différents comportements, on se rend compte qu'il y a une logique biologique à ça. Une logique biologique. Quand la grossesse est cachée, une femelle peut être enceinte. On ne dit pas enceinte pour les animaux. On dit en gestation. En gestation, merci. Une femelle peut être en gestation et les mâles ne le savent pas. Et donc, les accouplements sont justifiés. Alors qu'avec les éternels, les éternels amoureux, les oiseaux, comme la pente est immédiate, on sait qu'il y a le père, donc il n'y a pas de raison de multiplier leurs relations. Il y a une logique biologique. Donc, apprécier quelqu'un, rester avec quelqu'un, connaître sa personne, c'est pouvoir rester avec lui longtemps. Donc, en un sens, c'est justifié socialement, encore une fois, pour éduquer les gosses. 18 ans. Vous en prenez pour 18 ans. Réfléchissez bien. Avant de faire des gosses. 18 ans au minimum. Mais peut-être que c'est ce qu'on verra dans le grand 2. On verra autre chose. Pour l'instant, on dit, bon, est-ce que cet attachement unique à quelqu'un d'unique, c'est pas pour éduquer les gosses. En fait, c'est une ruse de la vie. C'est une ruse de la vie. Regardez tout simplement l'amour. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'amour, c'est vous, que ça vous concerne vous, que, en un sens, c'est vous qui le décidez, ou c'est beau, vous raccontez des histoires. C'est bien sûr une ruse de la vie pour que vous reproduisiez. Après, ça peut être juste un moment donné. Tu penses qu'on peut être amoureux de quelqu'un, par exemple, deux semaines ? Alors l'amour, c'est le mot juste. Est-ce que c'est possible de ressentir de l'amour de façon relativement brève ? Un amour profond, quoi. Pas deux semaines, quand même. Non, ça ne dépend pas des gens. Il faut, encore une fois, il faut, dans le concept, mettre quelque chose qui s'applique partout. Peut-être une marge d'erreur, mais entre deux semaines, trois ans et trente ans, il y a quand même une différence. Donc, tu seras d'accord, Louise, pour dire, deux semaines, ce n'est pas assez, quoi. Si on est amoureux de deux semaines, c'est qu'en fait, on n'était pas amoureux, on ne connaissait pas la personne. Il y a amour, si on connaît la personne, suffisamment pour l'apprécier. Et donc, si on l'apprécie, cette appréciation, elle ne peut pas disparaître en deux semaines. Les personnes ne changent pas en deux semaines. Mais peut-être, ça change en trois ans. Ou peut-être, cette appréciation, on s'enlace en trois ans, par répétition des jours et des jours et des jours. OK. Enfin, donc, c'est un certain temps, et peut-être que c'est une ruse de la vie pour qu'on s'attache aux gens. C'est ce que vous avez commencé par dire. Vous avez commencé par parler d'attachement. Donc, c'est une ruse de la vie pour que les parents restent ensemble pour s'occuper des gosses. Parce qu'il faut s'occuper des gosses. D'accord ? Un gosse, il n'est pas autonome pendant 18 ans. Alors, 18 ans, ça, c'est légal. Mais même biologiquement. Genre, biologiquement, ce qu'on appelle la néothénie, c'est-à-dire cette période où le nouvel être vivant est dépendant de ses parents, cette néothénie chez les êtres humains, elle dure au moins, genre avant, que le gosse puisse se débrouiller tout seul, même dans la nature, genre, 4 ou 5 ans minimum. Genre avant, le gosse, par lui-même, il meurt, quoi. Ça ne va pas se débrouiller. Nadia ? Mais un mari, il n'a pas forcément besoin de ses deux parents pour grandir. Non, mais... Il n'y a pas forcément besoin qu'ils soient ensemble. Tout à fait. Il n'y a pas forcément besoin qu'ils soient ensemble, mais c'est quand même plus pratique. On sait très bien que les parents isolés, c'est quand même difficile, quoi. C'est quand même difficile. Et d'ailleurs, on pourrait dire, est-ce qu'on le dit maintenant ou est-ce qu'on le dit dans le grand 2 ? Peut-être on le dira dans le grand 2. Le fait que la société a tout intérêt à vous faire croire à l'amour. La société a tout intérêt à vous faire vous marier. La société a tout intérêt à essayer de garder des foyers en place pour qu'il n'y ait pas de femmes à la rue, d'enfants mal éduqués, de machins de trucs qui foutent le bordel. Donc, ça, on en parlera dans le grand 2. Pour l'instant, juste, on s'arrête et on dit, voilà, tomber amoureux, c'est quelque chose qui se passe de l'ordre biologique, mais pas seulement. Il y a aussi de l'ordre psychique. Il y a une appréciation psychique. Ça nous tombe dessus. C'est un commencement unique. Maintenant, grand B. Grand B, tomber, c'est négatif. Tomber, c'est négatif. On va parler de l'amour comme un désir qui vient de l'extérieur. C'est un désir qui vient de l'extérieur. C'est un désir qui nous tombe dessus, contrairement aux autres. Les autres, on peut les décider. Par exemple, tu préfères aller à la montagne ou à la mer ? Ah, je préfère la mer. Ah ouais, mais là, on va à la montagne. Vous pouvez décider d'aimer la montagne. Je disais, j'y vais, je prends les choses de façon positive, je vais faire des activités de montagne, je vais me balader, je vais jouer avec les cailloux, je ne sais pas quoi. L'amour, non. L'amour, vous ne pouvez pas faire ça. On vous dit, toi, tu vas te marier avec lui parce que c'est comme ça dans la famille, c'est lui la bonne famille, c'est avec lui qu'on veut s'allier dans les gars. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne l'aimerez pas. Si vous ne l'aimerez pas, vous l'aimerez pas. Donc, ça arrive de l'extérieur. Donc, c'est quoi ce désir qui nous arrive de l'extérieur, contrairement aux autres ? Donc, petit 1, désir qui nous arrive de l'extérieur. Eh bien, c'est ce que qui disait ça tout à l'heure ? Nadia, ça change tout. Qu'est-ce qui disait ça ? Ça change tout, ça change notre façon de voir le monde. C'est toi qui disais ça ? Bon, eh bien, c'est très bien. C'est là qu'on va l'utiliser, ce truc-là. L'amour, ça nous fait, ça fait tout changer. Aucun autre désir ne fait ça. C'est-à-dire, vous désirez la charlotte aux fraises, vous pouvez manger toute la charlotte aux fraises que vous voulez, ça ne change rien. Vous pouvez désirer, je ne sais pas, moi, faire du surf, bon, vous pouvez désirer, ça ne change rien. Il y a dans l'amour quelque chose qui change notre vie. Ça change notre vie. Donc, c'est une altérité très forte. Par exemple, une sorte de passion. Bien sûr. Donc, il y a dans l'amour quelque chose de passionnel. C'est-à-dire quelque chose, c'est dans passion, il y a passif. Passion, passif, c'est le même mot. La passion, c'est la même chose, c'est quelque chose qui tombe sur nous et qui nous transforme. Effectivement, par définition. Donc, on est dans une... Et c'est ça qu'on va noter, on va conclure le grand 1 pour arriver un peu au grand 2, il nous reste 4 minutes. L'amour, c'est comme la passion, on est passif. C'est quelque chose qui nous arrive et ça nous transforme. On a une passion pour le surf, on a une passion pour la musique, on a une passion pour un pays, pour une culture, on a une passion, je ne sais pas. Et ça nous transforme, ça nous habite, ça nous obsède, comme l'amour. Et on a besoin de le faire et on le fait sans compter. Et on travaille, travaille. Ça, c'est une chance parce qu'on sait que quand on est passionné par un truc, comme on travaille tout le temps, on obsède tout le temps, en fait, on devient bon. Et quand on devient bon, c'est plaisant parce que souvent, on réussit aussi socialement. Les gens nous admirent, ça, on arrive à des choses et c'est un des choses qu'on aime. Tout le monde rêve ça. Tout le monde rêve d'avoir une passion et d'en faire un travail et du coup, d'être dans un kiff permanent. Eh bien, l'amour, c'est un peu la même chose. Et donc, ici, et je termine là-dessus dans le grand 1, ça fait partie des choses qui nous arrivent et qui nous changent. Donc, il y a danger. Passion pour le jeu. Vous allez perdre tout votre argent au jeu. Passion pour l'alcool. Passion pour telle personne qui est mauvaise avec vous ou qui est mauvaise pour vous, qui ne coche pas du tout les bonnes cases. C'est dangereux, la passion. Parce que vous êtes passif, parce que vous allez faire n'importe quoi. C'est le contraire des désirs normaux. Les désirs normaux, c'est vous qui faites les choses. C'est vous qui commandez. C'est vous qui commandez la charlotte aux fraises. C'est vous qui réservez votre voyage dans tel pays. C'est vous qui dites je veux ci, je veux ça, ça me fait plaisir. C'est vous qui vous imposez. Dans la passion, c'est la passion qui s'impose à vous. Il y a dans l'amour quelque chose comme ça. C'est ça qu'on voulait dire dans le grand B. Qu'est-ce que c'est tomber amoureux ? C'est faire l'épreuve de cette passivité. Dangereuse. Je tombe, je peux me faire mal. Mais je peux aussi tomber en l'air. Je peux aussi être happé par une forme de grâce. Dans le grand 2, ce qu'on aurait dit si on avait plus de temps, c'est que est-ce que c'est la bonne façon de penser les choses ? Est-ce que le commencement dit la vérité de l'amour ? Là, on partait de là. On aurait pu faire une transition entre le grand 1 et le grand 2. Oui, mais l'amour dure 3 ans. L'amour dure 3 ans. On doit reprendre cette formule, ce livre, ce film, vers l'amour dure 3 ans. Ah oui, mais on a dit que ça durait toute la vie. On a dit qu'on aimait quelqu'un dans ce qu'il était. Pourquoi ça dure 3 ans, alors ? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? Est-ce que l'amour, ce n'est pas quelque chose qui va durer toute la vie ? C'est ce que dit dans le mariage. Je jure de toute la vie, quand ça va, quand ça ne va pas, mais quand on est vieux, bon. Et ce n'est pas la réalité qu'on vit. Du coup, on s'est peut-être trompé. Ce n'est pas de l'amour. On pourrait commencer par dire qu'il y a quand même deux formes d'amour. Quand même deux formes d'amour. Et ce n'est pas amour platonique, mental et amour sexuel. Non, non, c'est autre chose. Il y a l'amour de l'autre pour moi et l'amour de l'autre pour l'autre. Ce sera le grand A du grand 2. L'amour de l'autre pour moi, c'est un amour à la fois physique et mental. J'aime l'autre, pourquoi ? Ben, parce qu'il me fait bien l'amour. Parce qu'il est drôle. Parce qu'il a de l'argent. Parce qu'il est vachement intelligent. Parce que ceci, parce que ça. Des qualités à la fois physiques et mentales. Mais c'est juste parce que ça me fait plaisir. Donc en fait, ce que j'aime quand j'aime l'autre, j'aime le plaisir qu'il me procure. Et qu'il est peut-être le seul à me procurer. Mais enfin, ce que j'aime, c'est le plaisir qu'il me procure. Imaginons, il a un accident de scooter. Il devient moche à moitié débile. Ben, je ne donne pas six mois et je passe à autre chose. Parce qu'il n'a plus les qualités qui me faisaient plaisir. Donc ça, c'est l'amour de l'autre pour moi. Encore une fois, la distinction physique-mentale n'est pas pertinente ici. J'aime l'autre pour le plaisir qu'il me fait. En fait, j'aime moi-même. D'accord ? Par son biais. C'est un peu un vibromasseur qui parle, quoi. Mais c'est un instrument. C'est un instrument pour mon plaisir. Non mais c'est vrai. C'est un instrument pour mon plaisir. Et on peut tout à fait imaginer, on parlait de her, tout à l'heure, avec Joaquin Phoenix. On peut imaginer des pantins, des robots qui soient hyper perfectionnés comme il y a dans ce film. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait réaliste. La fille, l'intelligence artificielle, elle est très très fine. Elle lui parle à lui, etc. Ce n'est pas très réaliste. Mais imaginons, il y a des films qui parlent de ça. Il y en a plein. Un mannequin qui est fait exactement comme une personne réelle. L'amour, ce n'est pas ça. Donc premièrement, je termine. Premièrement, aimez l'autre pour l'autre. Aimez l'autre pour l'autre. Aimez pour ce qu'il est, lui, pas pour le plaisir qu'il m'apporte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et dans le grand B, on dirait que l'amour, ça se construit. Ça se construit. Alors comment construire ? Parce qu'on a dit en grand 1, mais non, ça ne peut pas être volontaire. Ça se construit. Comment ça se construit ? Comment on évite la routine ? Comment on essaye de remettre du sel ? Ça, c'est des vieux trucs, des trucs de vieux cons, des vieux couples. Mais c'est un truc qui existe. C'est-à-dire, comment on fait pour entretenir, comment on fait pour construire, comment on fait pour que l'amour persiste au-delà des 3 ans ? Et est-ce que ça ne serait pas vraiment ça, l'amour ? Voilà. Comment vous faites pour aimer quelqu'un que vous avez besoin de torcher ? Parce qu'il se chie dessus, parce qu'il est vieux. Comment faire pour qu'il y ait encore de l'amour à ce moment-là ? Ça serait la question du grand B. Voilà. Donc tomber amoureux, ce n'est peut-être pas la même question. C'est qu'est-ce qu'être amoureux ? Tomber ne dit pas la vérité. D'accord ? Quand vous tombez, c'est super, mais ce n'est pas ça le vrai amour. Voilà.